bonsoir à tous bonsoir frères et sœurs j'espère que vous allez bien tout cas le Seigneur est grand, fidèle, glorieux voilà je bénis le Seigneur pour nos vies parce qu'il prend soin de nous, il nous encourage et il nous aimante, il nous fait du bien afin que nous puissions aller tout simplement au ciel à sa rencontre donc voilà frères et sœurs c'est une joie c'est une joie d'être là au milieu de vous pour partager la parole du Seigneur et voilà nous bénissons son nom papa merci pour ta vie, merci pour ta grâce, merci pour tout Seigneur, ta miséricorde infinie envers nous les hommes, ta patience Seigneur Yoshua oh Père parce que tu as vraiment pitié de l'homme, compassion de l'homme Seigneur Yoshua et Père nous connaissons que ton cœur est vraiment Seigneur affligé par nos péchés certaines fois mais nous te demandons pardon Seigneur Yoshua et nous voulons te plaire Seigneur, aide nous papa, aimons nous Seigneur afin que ton nom soit glorifié dans nos vies et que nos vies soient un témoignage à ta gloire papa nous te rendons la gloire, la puissance, la force, au nom de Yoshua, Amen donc voilà bien aimé, le Seigneur tout simplement, voilà, utilise des vases vides, des vases que nous sommes et nous voulons simplement annoncer sa parole, voilà, avec joie, voilà, parce que la parole du Seigneur est nourriture et c'est un plaisir de partager en tout cas la pensée que le Seigneur nous met à cœur afin d'édifier son peuple et en espérant que ça nous fera tous du bien pour nom de Yoshua, donc sans plus tarder nous allons prendre la parole du Seigneur dans le livre de Matthäus 9, donc Matthieu 9 à partir du verset 36 Et voyant les foules, il fut émis de compassion pour elles, parce qu'elles étaient perdues et jetées à terre comme des brebis qui n'ont pas de berger Alors il dit à ses disciples, en effet, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson Et le thème que je voudrais, en tout cas du moins la pensée que je voudrais partager avec vous c'est la moisson et les ouvriers du Seigneur Donc comme nous dit les deux derniers versets Verset 37 Alors il dit à ses disciples, en effet, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson Donc frères et sœurs, nous arrivons dans un temps, un temps compliqué Est-ce qu'il faut s'asseoir ? Est-ce qu'il faut travailler ? Un de mes frères avait partagé sur la nuit vient où personne ne pourra travailler Et mes amis, nous sommes dans les ténèbres Nous sommes dans les ténèbres Nous sommes dans les ténèbres, mais le Seigneur est vivant Le Seigneur a suscité son Eglésia pour qu'elle puisse éclairer dans les ténèbres Donc il y a la lumière du Seigneur au travers de son Eglésia Qui veut continuer à éclairer l'humanité Qui veut continuer à interpeller l'humanité Les hommes, les êtres humains, pour le salut de leur âme Nous avons été baptisés dans son service Et ce service nous amène à accomplir, en tout cas la volonté du Père C'est de sauver les âmes, nos âmes Voilà En proclamant la bonne nouvelle, en proclamant l'évangile Alors nous sommes dans un temps où les amis, beaucoup ne connaissent plus, ne savent plus quoi faire Beaucoup sont perdus, beaucoup ont déposé les âmes Pour d'autres, ils ont complètement négligé les outils que le Seigneur leur a donné Pour d'autres, ils sont étouffés Les amis, nous ne comprenons plus Nous sommes au service du Seigneur Entre temps, nous sommes oisifs, paresseux Voilà, ce n'est pas une condamnation, mais c'est un constat Le Seigneur cherche, il dit Qui enverrai-je, qui enverrai-je dans cette moisson Nous savons que la moisson, ça appartient au Seigneur Et s'il demande à ses disciples de prier le maître de la moisson Pour que le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers dans sa moisson C'est-à-dire que très peu, très peu sont des ouvriers Très peu sont sous le terrain Très peu ne font pas la volonté du Seigneur Très peu font la volonté du Seigneur Et c'est un constat qui est vraiment... Voilà, on est consterné devant ce constat Et le Seigneur veut susciter son Ecclesia, veut réveiller son Ecclesia Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui entendent Certains évangiles qui nous laissent à faire savoir à être assis, assis rien qu'être assis, les amis Et ce n'est pas ça l'évangile L'évangile nous amène à être équipés, à être sauvés Pour être envoyés, pour être des outils entre les mains du maître Pour aussi sauver d'autres Oui les amis, parce que le salut est personnel Mais le Seigneur nous fait participants de son oeuvre Comme je l'ai répété la dernière fois Et c'est consternant de voir que beaucoup ne veulent plus aller Et ils empêchent les autres d'y aller aussi Ils empêchent les autres De ce quoi? De dire que oui, je suis passé par là Oui, peut-être que tu es passé par là et que tu as eu l'expérience Donc ton expérience sert de conseil à faire que l'autre puisse faire attention Mais il ne faut pas que ce conseil l'empêche de travailler Il ne faut pas qu'on ait plus peur que les autres puissent faire des erreurs Oui, on n'a pas envie que les autres fassent les mêmes erreurs que nous Mais nous sommes des humains et nous allons encore faire des erreurs Tels comme un petit enfant, dans l'apprentissage de la vie Il fait beaucoup de gaffe Et voilà, ce qu'on ne veut pas, bien sûr, c'est la gaffe qui mène à la mort Mais les gaffes, des fois, ne sont inévitables Et nous ne devons pas avoir peur Mais nous devons, au contraire, faire confiance au Seigneur Parce que c'est le Seigneur qui a envoyé l'ouvrier Et c'est le Seigneur qui a même aidé l'ouvrier Parce que nous, nous pouvons nous octroyer des prérogatives du Seigneur Comme si nous sommes le Seigneur Les amis, il faut faire très attention Parce que nous pouvons mettre la main sur un vase qui ne nous appartient pas Et nous pouvons avoir un bâton qui nous vient nous taper sous les mains Parce qu'on a essayé de vouloir s'accaparer de ce vase, les amis Et beaucoup, beaucoup font ça Alors, je voudrais quand même étayer la pensée que j'ai reçue du Seigneur Donc, nous avons, il y a un passage que j'aime beaucoup Que j'ai pris la dernière fois Ça s'appelle, le chapitre s'appelle Matthieu 24 Matthieu 25, plutôt Matthieu 25, verset 14 Matthieu 25, verset 14 Il déduit ceci Car il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage Appela ses esclaves et leur remis ses biens Il donna à l'un cinq talents, à l'autre deux, une ou troisième Un, à chacun selon sa propre capacité Et immédiatement après, il partit Mes amis, nous voyons que le maître a donné des talents À chacun C'est des outils Des outils de travail Parce que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson Et en l'occurrence, là nous voyons que le Seigneur ne les avait pas donné d'ordonnance Voilà Il n'avait pas prescrit quelque chose en particulier Seulement, il avait remis entre les mains De chacun des talents Et ici, nous ne voyons pas J'ouvre une part en tête Nous ne voyons pas Celui qui a cinq talents allait embêter celui qui a deux talents Ou vice-versa Celui qui a un talent allait embêter celui qui a cinq talents Non, 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 chacun a reçu sa part, les amis Donc ça veut dire que l'ouvrier est placé par le maître dans la moisson C'est-à-dire que si toi tu es à l'est de la moisson Un autre peut être à l'ouest, un autre au sud, un autre au nord, un autre au centre Voilà Là où le Seigneur a pu lui envoyer Et là c'est étonnant que chacun n'aille pas voir son compagnon Pour travailler Parce que chacun sait ce qu'il a reçu de la part du Seigneur Et nous devons le faire fidèlement Nous devons le faire fidèlement, les amis Et bien évidemment Nous pouvons voir que les frères et sœurs Nous sommes des frères et sœurs On peut s'entraider Mais toutefois On ne doit pas complètement empiéter Sur le champ que le Seigneur a administré à chacun Pour écraser Pour se faire valoir Et ça, c'est compliqué Parce que nous allons prendre notre passage qui démontre cela Dans Matthieu 24, le chapitre juste avant A partir du verset 45 Qui nous dit ceci Waouh Seigneur, merci Merci pour ta parole Il dit Quel est donc l'escarce fidèle et prudent Que son Seigneur a établi sur tous ses serviteurs Pour leur donner la nourriture Au temps convenable Béni est cet esclave Celui que son Seigneur A son arrivée Trouvera agissant De cette manière Amen, je vous le dis Il établira Sur tous ses biens Et nous voyons maintenant Nous voyons ici Que le serviteur a été fidèle Dans ce qui lui a été confié Vous voyez Il l'a fait fidèlement Avec prudence Vous voyez Il n'a pas On ne voit pas qu'ici Qu'il a été empiété Sur un autre terrain Voilà Il n'a pas été Surveillé Pour essayer de contrôler Mes amis De refaire confiance au Seigneur Seul le Seigneur conduit Ses brebis Ça peut être comme ça pour toi D'une autre façon Pour une autre personne Mais ça ne fait pas De troupeau désordonné Non, pas du tout Et justement C'est un troupeau Qui est coordonné Par un coordinateur Qui est le Seigneur lui-même Nous ne devons pas Devenir des coordinateurs Les amis Si le Seigneur Nous n'a pas Établi A faire ces choses Vous voyez En l'occurrence Ici L'esclave a été établi Sur Sur les serviteurs Voilà Donc il est donné Certaines tâches À certaines personnes Vous voyez Mais nous tous Nous ne faisons pas Parti de cette tâche Et nous allons le voir Tout à l'heure Avec quelques versets Vous voyez La parole du Seigneur Est vraiment pure Parce que ce n'est pas Un Elohim de désordre C'est un Elohim d'ordre Et le royaume fonctionne ainsi Je n'ai jamais vu Michael Venir prendre la place De Gabriel En disant A Gabriel Quoi faire Je n'ai jamais vu Gabriel aller Dire à Michael Quoi faire Les amis Chacun a son poste Chacun a ses outils Les amis Pour travailler Vous voyez Et chacun a Les ordres du Seigneur Afin de De faire la volonté Du Seigneur Alléluia Et il dit ceci Au verset 48 Mais si c'est un méchant Esclave Qui se dit En son coeur Mon Seigneur Tarde à venir Et il se met À battre Ses compagnons De service S'il ne mange Et boit Avec ceux Qui sont Ivres Le Seigneur De cet esclave Viendra le jour Où il ne s'attend pas Et alors Qui ne connait pas Là les amis Il se met À battre Voilà Ses serviteurs Ses serviteurs De son maître Ses compagnons Un droit Qui ne lui a pas Été donné Mais Le droit Qui lui a été donné C'est Il a été établi Pour Donner la nourriture Au temps convenable Mais lui Il déjà Premièrement Il commence A dire Oui Mon maître Tarde Tout ça Donc il se donne Plus d'aise Vous voyez Par rapport A sa notoriété Il va commencer A battre Ses compagnons Au lieu D'aider Ses compagnons Au lieu De diriger Bien la maison Il va commencer A cogner dessus A faire mal A blesser les âmes Les amis A blesser les âmes Et aujourd'hui Beaucoup d'âmes Sont blessées Parce que Il y a des serviteurs Qui sont établis Tels comme Parfois Des pères Dans la foi Voilà Des anciens Et bien Ils connent Sur les gens Ils blessent Les gens Les amis Ils ont outrepassé Les bandes Les bandes Que le Seigneur Avait fixées Vous voyez Il se met à battre Ses compagnons Encore pire Et il va ça Maintenant S'allier Avec des gens Qui sont pas avec lui Ils vont commencer A dire les choses Ils vont commencer A dire les choses Ils vont travailler ensemble Et ils vont s'enivrer Dans ces choses Ils vont s'enivrer Et ils vont croire Que tout ce qu'ils font C'est la vérité Parce qu'ils ont été établis Parce qu'ils ont vu Le Seigneur les utiliser Parce qu'ils ont vu Le Seigneur Faire des miracles Au travers d'eux Mais ils ont oublié Que le Seigneur Est souverain C'est pas les dons Qui vont te sauver C'est pas les C'est pas ta notoriété Qui va te sauver Bien évidemment Le Seigneur Nous sauve Il nous a dit À sauver Et Il sait Qui nous sommes Donc pas la peine De prouver Parce que nous C'est le Seigneur Qui nous a tout donné Pourquoi prouver Pourquoi écraser Il faut beaucoup D'humilité Il faut retourner Au Seigneur Au pied du Seigneur Avec beaucoup d'humilité Et être repentant Envers ces choses Parce qu'il y a Beaucoup d'âmes Qui Des fois par nos comportements Peuvent être blessées Par des paroles Être blessées Et le Seigneur Te demandera des comptes Oh oui Oh oui Oh oui Par nous voyons que Après Au verset 5 Il dit Le Seigneur De cet esclave Viendra le jour Il ne s'attend pas Et à l'heure Qu'il ne connait pas Et il le coupera Et il coupera Et il le coupera En deux parts Et donnera sa part Avec les hypocrites Là Seront Les pleurs Et les graissements Les dents Les amis C'est très dangereux Si tu as des outils Que le Seigneur T'a donné des outils N'essaie pas De donner tes outils A d'autres personnes Il ne pourra pas Il ne pourra jamais Se débrouiller avec ça C'est comme si Tu dis Le Seigneur disait à quelqu'un Va dans ce champ là Et va défricher La terre pour moi Alors Il a une fauche Voilà Ou bien Voilà Comment dire Quelque chose Pour une perle Voilà Une fourchette Une fourchette De terre Pour défricher Le terrain Mais toi C'est comme si Le Seigneur Dans ton terrain Il t'a dit Que toi Tu vas ramener des pierres Là-bas Donc tu as une bouette Et toi Tu viens dans le champ De ton frère Et tu lui dis Tiens la bouette Défricher Pour l'instant Dépose tes armes Tout ça Dépose Voilà Ta fourchette Voilà Ta fourche Dépose ça là Et tu lui donnes Mais comment il va Se débrouiller avec la bouette Ce n'est pas un outil Qui lui a été donné Pour travailler Voilà pourquoi Tes outils Qui t'appartiennent N'essaie pas de le donner Aux autres Ça ne va pas fonctionner Tel comme David Qui avait sa petite fonde Comme on a pu le voir La dernière fois Et bien nous voyons Que Il a été voir Charles Charles maintenant Veux lui donner Son armure Apportée Avec son épée Mais C'est un petit enfant Il n'est pas Anné à Et ce n'est pas avec ça Que le Seigneur L'a formé Ce n'est pas avec ça Les amis Et il a dit Il ne se sentait pas à l'aise Il ne pouvait pas Donc il a été Avec ce qu'il avait Avec ce que le Seigneur Lui a donné La force que le Seigneur Lui a donné Et ce n'est pas C'est comme ça Les amis Que chacun soit à son poste Et nous voyons Qu'est-ce que le Seigneur A dit Aux apôtres Qui ont essayé Justement de faire ces choses Regardez bien Au chapitre De Luc Au livre de Luc Chapitre 9 Verset 49 Les amis C'est terrible Nous vivons dans un temps Où Tout est Tout est Compliqué Tout est compliqué On ne sait pas Qui est qui On ne sait pas Quelle position on tient Tout ça D'autres dépassent Leur 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 En fait Prérogatif Il dépasse Voilà Ce à quoi Ils ont été Appelés Ce dont Ils ont été établis Il dépasse cela Au verset 49 Il est dit Et Yohanan Prenant la parole Dit Maître Nous avons vu Quelqu'un Qui chasse Les démons Entendant Et nous l'avons Empêché Parce qu'il ne suit Pas Avec nous Regardez Ce que Les disciples Les disciples Les disciples Du Seigneur Diz Avec Avec un Parce que Le chien Est vaste Si moi Je viens Pour moissonner Dans ta partie Je reste à moissonner Moissonner Un certain moment Il n'y a plus rien à moissonner Il faudrait bien Que le Seigneur Puisse envoyer Il y a tellement Il y a tellement de travail Et nous Qu'est-ce qu'on fait On veut empêcher Les autres Qui travaillent Et qu'est-ce que Le Seigneur dit Mais Yohanan Lui dit Ne l'empêchez pas Car celui Qui n'est pas Contre nous Est pour nous Ne l'empêchez pas Il y en a beaucoup Là les amis Qui viennent voir Les gens dans les coulisses Pour dire Arrête Tout ça Sois sage Sois sage Mes amis Mais jamais Un message D'encouragement Jamais On motive Ceux qui viennent D'arriver Pour continuer A travailler Pour le Seigneur Jamais Mais que des réponses Ah t'es pas encore prêt Ah c'est pas encore le sang Ah c'est Ah ceci Ah cela Mes amis Que des paroles Qui maintiennent les gens Assis Fénéant Voilà pourquoi maintenant Ils sont assis Sous les chaises D'église A ne rien faire Dans la cistana Et après Pour juste prier chez eux Voilà Voilà ça Ça devient comme ça Pour prier chez eux Maintenant Ils peuvent pas Ils sont tellement Dans la cistana Tellement assis Qu'ils vont aller voir Le pasteur Ils vont aller voir L'apôtre Ils vont aller voir Les prophètes A prier pour moi Prier pour aussi Or qu'il a reçu Des outils De la part du Seigneur Par l'esprit du Seigneur Les amis Il peut le faire Chez lui Vous voyez Hein Vous voyez Un système aussi Qui vient de dire Oui Des fois Oui c'est bien d'honorer Mais des fois Dans l'abus de dire Ah tu dois venir nous dire Ah tu dois venir nous dire Ah tu vas venir nous dire Oh Seigneur de gloire Le Seigneur peut pas parler A quelqu'un de dire Lala Pendant une semaine Je te mets à part Hein Le Seigneur peut parler aussi De dire Mettez moi ce vase à part T'es comme il a fait pour Paul Et Barnabas Mettez moi ce vase à part Et ils sont à part Faire le travail Est-ce qu'ils étaient divisés Est-ce que Les apôtres qui étaient là Avant eux Ils ont dit Ah les petits viennent d'arriver Tout ça Ils viennent d'arriver Qu'est-ce qu'il leur prend Il faut qu'ils soient assis Pour avoir l'enseignement Des apôtres Pour avoir l'enseignement Hein Notre enseignement Les amis Ils sont allés travailler Parce que des fois Pour certaines personnes Il faut qu'ils aillent travailler Et le Seigneur les enseigne Parce que c'est le Seigneur Qui est un enseignant Ce que Paul a reçu De la part Des apôtres C'est le fondement C'est le témoignage De Jésus Christ De Joshua Machia Et il a été travaillé Les amis Vous croyez quoi Barnabas aussi Cet évangile Qui fait asseoir les gens Au lieu d'équiper les gens Au lieu d'enseigner les gens Pour être équipés Hein Pour l'oeuvre du service On vient On fait les gens s'asseoir Et ils ne font plus le service Maintenant on voit Dans toute l'assemblée Le service maintenant C'est balayer Balayer L'assemblée C'est ça le service C'est balayer C'est balayer C'est à ce que le Seigneur T'a appelé à faire A balayer Mes amis M'en se moque de qui là Hein Le Seigneur a dit Une moisson Il y a une moisson Dans une moisson Certainement Il y a des choses A récolter Oui les amis Il y a des âmes Que le Seigneur Veut récolter Il y a des âmes Que le Seigneur Veut Amasser Dans son grenier Mes amis Hein Mais nous Si on prend Notre temps Hein A s'asseoir Qu'est-ce Ben La moisson Elle va pourrir Vous imaginez Hein Des agriculteurs En France Qui On se met Voilà Ils ont payé Les ouvriers Et les ouvriers Ben Ils ne viennent pas travailler Ils ne viennent pas travailler Les amis Ben le champ là Au bout de quelques années Ben il n'y a plus de champ Le champ est détérioré Par les bêtes chauvages Par des insectes Pas encore le soleil Qui les sèche Les amis Ou bien encore Par trop d'excès d'eau Ils finissent par se noyer Et mourir Hein les amis Mais où sont les ouvriers Au lieu de prier Au Seigneur De dire Seigneur Il y a tellement encore de travail Tu reviens bientôt Il y a tellement d'âmes Qui meurent Il y a tellement d'âmes Qui souffrent Il y a tellement d'âmes Qui ont besoin de toi Papa Il y a tellement d'âmes Qui ont besoin d'espoir Papa Oh Les chrétiens Viennent dire maintenant Oh Est-elle fait mal Oh C'est comme ça Il l'évangélise Oh C'est comme ça Il fait Oh C'est comme ça Il fait Paul dit Que ce soit Qu'il évangélise Que la parole soit donnée D'une certaine façon De la bonne façon Ou peut-être De la mauvaise façon Selon la conception De l'homme Hein Eh ben Néanmoins Le nom de Yeshua Et proclamé Il n'avait que faire de ces choses Bien évidemment Il protégeait la sainte doctrine Toutes ces choses Mais mes amis On n'a plus le temps Il faut aller travailler Pour moissonner Pour moissonner Pour le maître Nous sommes sauvés Ils nous sauvent encore Mais et pour les autres alors On veut sauver Ceux qui sont déjà sauvés On veut donner la parole A ceux qui ont déjà reçu la parole Bien évidemment On n'est pas trop En plus de la parole On aime la parole On veut boire la parole Mais il y a ceux Qui n'ont jamais reçu La parole Et nous On est là Un petit comité Ah on se souveille Ah et tel fait Ah et tel fait Mais les amis On n'a que ça à faire Il y a la moisson Qui est là La moisson est blanche Le Seigneur nous dit N'est-ce pas La moisson Vous ne voyez pas Que la moisson est blanche Hein Mais où sont les ouvriers Qui enverrai-je Ben ceux qui Que je veux envoyer Ben sont là Sont en train de sniper Leur frère Et soeur Parle pour des boutiques Oui là D'aller voir ton frère Et ta soeur De lui donner Ton opinion Et tout ça Voilà il voit avec le Seigneur Si c'est pas comme ça Le Seigneur le conduit Ben bénissons le Seigneur Et qu'il continue Que chacun Soit gardé par la grâce Du Seigneur Alléluia Hein C'est terrible ici Waouh Seigneur de gloire Magnifique Voilà Et maintenant On veut après Maintenant Après Confier à soi les autres On veut prendre maintenant Les outils Les outils des autres Pour travailler Et ce sont pas tes outils Tu vas prendre Les outils des autres Tel que Moussa Qui a pris Hein Ce Comment dire Cette position A touché l'âge Oh il le savait très bien Il ne devait pas le toucher Parce qu'il n'était pas allé vite Il a été le toucher Mais mes amis Vous allez Vous Il a canné Il est mort Sur place même Il a été foudroyé Mes amis Vous croyez que Hein Le Seigneur rigole Au lieu que le travail avance Tu freines le travail Et toi tu veux essayer De faire le travail Tu ne pourras jamais T'as pas été mandaté Pour ça les amis Hein Chacun à sa place Hein Il y a un frère Qui m'a raconté son témoignage Hein Dans son travail Il appelle Pour que Son Savoir où il était positionné Dans son travail Aujourd'hui Il tend sous Le chef supérieur Donc il y a un sous-chef Il tend sous le chef supérieur Et il demande pour le chef Le sous-chef On lui dit qu'il n'est pas là En tout cas il ne sait pas Mais on peut lui passer Le chef supérieur On lui passe le chef supérieur Il dit au chef supérieur Ben écoutez Est-ce que je suis à tel endroit aujourd'hui Et le chef supérieur dit Ah je ne sais pas Attends je te passe le sous-chef Qui est avec moi Il te tira lui-même Donc ça veut dire que Le sous-chef avait son poste Le chef supérieur Avec son poste Mais lui Il n'a pas interféré Dans le poste du sous-chef Même s'il est chef supérieur Si le sous-chef n'était pas là Il aurait pris cette prérogative Parce qu'il est le chef Le chef supérieur Il aurait pris cette prérogative Mais si le chef Le sous-chef est là Il ne peut pas Interférer dans le travail Du sous-chef Il donne Le travail Au sous-chef Parce qu'il a été employé Pour ça Mes amis Wow Nous voyons dans la Bible Beaucoup qui ont été Appelés comme ça A faire le travail Hein Des fois on est doux de mémoire Mais on va se rafraîcher la mémoire Par Par La parole du Seigneur Par la grâce du Seigneur C'est tellement magnifique Il est notre Père Il nous remémore les choses Il nous fait savoir les choses Hein Hein Un évangile Qui est maintenant Light Light Sous les choses On se permet de tout On peut se permettre de tout Dans cette liberté Que le Seigneur nous a donné Mais attention Attention De ce qu'on fait De cette liberté Là Et oui Il ne faut pas oublier Il ne faut pas oublier Que nous sommes Nous-mêmes Ceux qui Prêchons la parole Ou Qui Voilà Que le Seigneur a établi Sur Les bois-bis Etc Ces bois-bis Mais il ne faut pas oublier Que nous sommes nous-mêmes Des bois-bis Alléluia Donc Je crois que c'est C'est dans Exode Exode 31 Exode 31 Les amis C'est magnifique Regardez bien Regardez bien C'est le Maître Regardez bien les amis Waouh La parole est magnifique Regardez à partir du verset 1er Yahweh parla aussi à Moshi En disant Regarde J'ai appelé Par son nom Béthsaléel Fils d'Uri Fils de Hou De la tribu De Yéhouda Je l'ai rempli De l'esprit D'élohim De sagesse D'intelligence Et de connaissance Pour toutes sortes D'oeuvres D'ouvrages Pour Concevoir des inventions Pour travailler l'or L'argent Et le cuivre Pour tailler les pierres A enchâsser Pour Tailler le bois Afin de faire Toutes sortes D'ouvrages Et voici Je lui ai donné Pour compagnon Oliab Fils Daizamak De la tribu de Dan Dans le cœur de tout sage De cœur J'ai mis de la sagesse Afin qu'il fasse Toutes les choses Que je t'ai ordonné La tente d'assignation L'arche du témoignage Et le propitiatoire Qui doit être Au-dessus Et tous les ustensiles Du tabernacle La table Avec ses ustensiles Le chandelier Pur Avec tous ses ustensiles L'hôtel de l'encens L'hôtel de l'holocauste Avec tous ses ustensiles La cuve Et sa base Les vêtements En ouvrages tressés Les vêtements sacrés Pour le prêtre Aaron Et les vêtements De ses fils Pour exercer la prétrise Lui donc son Et l'encens aromatique Pour le lieu saint Pour le lieu saint Ils feront toutes les choses Que je t'ai ordonné Wow Donc Moshe Qui est L'ingénieur Il est là pour superviser Voilà Il a les plans en tête Il a les plans Parce qu'il a vu les plans Donc il est ingénieur Maintenant Il y a d'autres ingénieurs Mais Qui sont Spécifiés Hein Dans une spécificité Non Ils sont Ils sont spécialisés Je dis-je Ils sont spécialisés Dans quelque chose Et notamment Là Béthal et elle Béthal et elle Il est Il a été Spécialisé Les amis Il a une formation Spécialisée En ce que le seigneur Lui a donné Le cet esprit Donc Oui L'esprit d'élohim De sagesse Hein La sagesse De l'intelligence Et de la connaissance Donc Il a été appelé Et lui a été ordonné De faire des ouvrages Mais maintenant On lui a donné des compagnons Bon Maintenant Béthal et elle Est devenu le sous-chef Maintenant Il est devenu sous-ingénieur Dans sa spécialité Donc Il est le superviseur Maintenant Maintenant Lui il est devenu Comme le chef Le chef de rayon Voilà On va prendre terre à terre Pour qu'on puisse se comprendre Il y a le chef là Qui commande les produits Tout ça là Qui a les produits Tout ça Et il y a Maintenant Le chef Voilà Il y a maintenant Le chef Le sous-chef Qui est là pour Maintenant Superviser Mettre en place Construire les choses Et maintenant Il y a des ouvriers Qui sont Dans la mise en rayon Maintenant Ils vont prendre des produits Ils vont mettre Les produits A leur place Ou même Avoir Cette spécificité De pouvoir faire les choses Donc L'or Travailler l'or Vous pouvez travailler l'argent Travailler le bois Chacun a sa spécificité Sa spécialité Mais ça ne fait pas De Des supérieurs Les uns les autres Mais c'est pour un travail Vous voyez Et c'est comme ça Que le corps doit fonctionner L'éclésia du Seigneur Doit fonctionner Les amis Aujourd'hui Tout le monde Veut prendre la place De tout le monde On ne sait plus Qui est qui Où se retrouver Et le Seigneur Voit la craconphonie Dans son éclésia Voilà Hein Ceux qui ont le potentiel D'être apôtres Sont assis Ceux qui ont le potentiel D'être prophète Sont assis Ceux qui ont le potentiel D'être docteur Sont assis Ceux qui ont le potentiel D'être Voilà Berger Sont assis Hein Ceux qui ont le potentiel De la guérison Sont assis Ceux qui ont le potentiel De Hein De De manifester les dents Pour la délivrance Sont assis Il n'y a que seul Qui fait tout Il fait tout Il fait tout Il fait tout Mais les amis Ce n'est pas ça le corps Ce n'est pas ce que le seigneur Voyait Il ne voyait pas les choses Comme ça les amis Chacun Hein Veut prendre l'outil De l'autre Ben ici On voit bien que Il y a quelque chose Qui a été ordonné Coordonné même Coordonné Par le Le patron Qui est au ciel Maintenant Il y a le superviseur Après il y avait le chef Benzahel Il y avait le superviseur Moshe Il y avait le Le chef Benzahel Son compagnon Voilà Parce qu'il peut Il peut avoir plusieurs rayons Il y a le rayon Crémerie Il y a le rayon Voilà Il y a l'épicerie Hum Mais ça ne veut pas Dire que Ils ne sont pas ensemble Parce qu'ils travaillent Pour le magasin Donc le champ La moisson Les amis Et chacun A son travail A faire Hum Mais évidemment S'il y a un coup de main A filer On va On va On va S'entraider Mais il ne faudrait pas Que Voilà On reste là On empiète Sur le terrain de l'autre Voilà On fait n'importe quoi Voilà On néglige l'autre On lui dit d'aller là-bas De s'asseoir Tout ça là Mais c'est Mais c'est quoi ça Mais c'est parce que Le Seigneur nous a appelé Les amis La parole est vraie La parole est Une notice Pour nous Les chrétiens Alléluia Beaucoup disent Qu'est-ce qu'ils racontent Mais la parole est dure Tu peux l'entendre Hein Lorsque nous sommes déjà Dans les habitudes Les habitudes Dans la peau dure Ah oui les amis Alléluia Alléluia Donc on va aller dans Il y a un passage Qui me vient là Matthieu Matthieu 20 Waouh 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 C'est-ce qu'on dit Matthieu 20 A partir du premier verset Ils disent quoi Alléluia Merci Seigneur Waouh Mes amis La moisson Et les ouvriers Mais qui coordonne la moisson Qui coordonne le chantier Qui coordonne Toutes ces choses Hein Les hommes Les hommes veulent Tout contrôler Hein Les hommes Seigneur A partir du premier verset Il dit Il dit quoi Hein Car le royaume des cieux Est semblable à un être humain Un maître de maison Qui sortit dès le point du jour Afin de louer des ouvriers Pour sa vie Et s'étant mis d'accord Avec les ouvriers Pour un dernier Par jour Il les envoya à sa vigne Donc il y a un premier groupe Voilà Hein Qui sont envoyés A la vigne Pour travailler Dans le chant Dans la moisson Pour travailler Vous voyez On peut voir ça comme Des générations Une génération Qui a été envoyée Pour faire un travail Verset 2 Et s'étant mis d'accord Verset 3 Et sortant Vers la 3ème heure Il en vit d'autres Qui se tenaient Sur la place Du marché Sans travail Il leur dit Allez aussi à ma vigne Et je vous donnerai Ce qui sera juste Deuxième génération Voyez Il dit après Et ils y allaient Et il sortit de nouveau Vers la 6ème heure Et vers la 9ème Et il fit de même Donc 3ème Et 4ème génération Et étant sorti Vers la 11ème heure Il en trouva D'autres Qui se tenaient Là Sans travail Et il leur dit Pourquoi vous tenez-vous Ici Toute la journée Sans travail Voilà Il y a ceux qui étaient Assis là Ils ne travaillaient pas Et le maître Les a appelés Il les a posé La question Mais pourquoi Vous tenez-vous Là ici Toute la journée Toute la journée Mais le temps Est arrivé Où le Seigneur Les a rencontrés Les a demandés Mais pourquoi Vous tenez-vous Ici Toute la journée Sans travail Ils lui disent Parce que personne Ne nous a loués Et Il leur dit Allez-vous Aussi A ma vigne Et recevez Ce qui Sera Et vous recevrez Ce qui Sera juste Donc beaucoup Dissent Ouais mais Mais personne Nous a loués Ouais mais personne Voilà Nous a dit D'aller travailler Personne On nous a maternait Tout ça Personne Nous a dit On croit que c'était le pasteur Personne Nous a dit Mais le Seigneur On a dit Mais Mais attendez Même la moisson est grande Il y a du travail Allez travailler Et je vous donnerai Ce qui est juste Et Tout le monde Tout le monde Là Il n'y a pas un seul Qui est resté assis Il n'y a pas un seul Qui est resté assis Les amis Il y a Tous ont été Travaillés Alléluia Et verset 8 Et le soir Étant venu Le maître De la vigne Dit A A son intendant Appelle les ouvriers Et paie leur Le salaire En commençant Depuis les derniers Jusqu'au Premier Le Seigneur A commencé Par le dernier Pourtant Dans le langage Humain On doit commencer Par les premiers C'est eux qui ont commencé En premier Mais le Seigneur Va commencer par Les derniers Les amis Waouh Waouh Quelle humilité Franchement Franchement Waouh Le Seigneur N'a vraiment pas N'a vraiment pas N'a vraiment pas Nos pensées Comme nous les hommes Sa pensée au dessus De la pensée des hommes Alléluia Et dit Au verset 9 Et ceux qui avaient été loués vers la onzième heure Vint et reçut chacun un dernier Mais quand les premiers furent venus Ils pensèrent qu'ils recevraient davantage Mais ils reçurent aussi chacun un dernier Et l'ayant reçu Ils murmuraient contre le maître De maison Vous voyez un peu Vous voyez Comment Ils peuvent murmurer Sur les frères et soeurs Ils peuvent murmurer Comme ça Sur eux Dire mais oui Tout ça Il vient d'arriver Tout ça Mais qu'est-ce qui se passe Il se croit pour qui Tout ça Or que c'est là C'est le Seigneur qui l'a appelé Comme le Seigneur L'a appelé aussi Et c'est un convenu avec lui Parce qu'il a été sauvé Il a été sauvé Et c'est le prix de son âme Qui a été payé Vous voyez Et les autres aussi C'est le prix Le prix de leur âme Qui a été payé Et ils murmuraient Oh pourquoi maintenant Celui-là il est sauvé Tout ça Pourquoi il fait le travail Pourquoi 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 Et croyant murmurer Contre tes frères Et tes soeurs Tu commences à murmurer Contre le Seigneur Qui t'a lui-même loué Comme il a loué L'autre La jalousie Tu commences à monter Dans ton coeur Tu commences à murmurer Contre le Maître Croyant que tu murmures Contre ton frère Les amis Ah on aura Tous des comptes à rendre Tous des comptes à rendre Les amis Oh Alléluia Hein Et 12 Verset 12 En disant Ces derniers n'ont Travaillé qu'une heure Tu les as fait égaux à nous Oh Qui avons porté Le fardeau du jour Et de la chaleur Quel orgueil Mais il répondit à l'un d'eux Et lui dit Compagnon Écoute Retourna Baisse-toi un peu Écline-toi Humile-toi un peu Parce que En fait Le Maître veut lui dire Écoute T'étais là Tu faisais rien Tu faisais rien du tout Regardez ça les amis Mais il répondit À l'un d'eux Et lui dit Compagnon Celui qui peut-être T'étais plus couriace Je ne te fais pas Je ne te fais pas De tort N'est-tu pas Donc Tomber D'accord avec moi Pour un dernier Hum Tu ne travaillais pas Partais qu'à travail Partais n'y a rien Tu n'avais rien Hum Et tu viens d'y remettre C'est ce qui Comment se fait-il Que c'est ce qui te donne Oh là là Hein Beaucoup sont tombés Dans ce système Beaucoup sont tombés Dans ça Ils ont été utilisés Hier Mais ne voyons plus Qu'ils étaient Des vases Beaucoup sont tombés Dans ça Les amis Et le Maître là Ça lui fait tellement mal De voir ces choses Parce que Il devait se réjouir Pour celui qui était Comme lui Ne pas travailler Et qu'il pouvait recevoir Aussi un salaire Parce que On n'avait rien en fait Au lieu de se réjouir De voir son frère Hein Travailler Et qu'il soit Recompensé par le Seigneur Lui il va commencer A murmurer Hum Et il dit Prends ce qui est à toi Et va-t'en Mais si je veux donner A ce dernier Autant qu'à toi N'est-il pas N'est-il pas légal Pour moi De faire ce que je veux De mes biens Beaucoup aussi Murmurent Oui mais pourquoi Le Seigneur Utilise comme ça Utilise comme ça Au lieu de te réjouir Ça peut être Les fruits Les fruits que tu portes Les fruits de tes entrailles Qui sont là Au lieu de te réjouir Tu vas l'écraser Hum Et d'ailleurs même Le Maître Est souverain Il fait ce qu'il veut On a du mal A comprendre ça des fois Il fait ce qu'il veut Des fois tu as La perception des choses Et le Seigneur dit Non c'est pas ça Pour moi c'est pas ça Pour moi c'est autre chose Avec lui Toi je fais ça avec toi Mais lui je fais autre chose Vous voyez Comme il a fait avec Shaul Shaul et David Il a fait quelque chose Avec Shaul Il a fait quelque chose Avec David les amis Hein Faut pas être jaloux Hum Il faut Il faut se réjouir En toutes choses Parce que le Seigneur Est bon Il est miséricordieux Il est bonté Et toutes choses Qu'il fait Est bon Alléluia Elles sont bonnes Pardon Alléluia Et dis quoi Hein Ton oeil Est-il mauvais Parce que moi Je suis bon Oh Voilà Voilà le mot de la fin Je suis bon Ainsi Les derniers seront les premiers Et les premiers Les premiers Les derniers Car il y a beaucoup d'appelés Mais peu d'élus Il y a beaucoup d'appelés Mais peu d'élus Les amis Il y a beaucoup d'appelés En tant qu'ouvriers Mais peu d'ouvriers Sont élus Parce que des fois Ils ne travaillent pas Des fois Ils murmurent Des fois Ils font n'importe quoi Des fois Ils dépassent Les banques Les amis Ils peuvent Se perdre En chemin Parce que le Seigneur Les utilise Parce que le Seigneur Les a fait voir Ils ont utilisé Puissamment Ils oublient L'orgueil est monté Dans leur cœur Ils commencent A battre Ses compagnons Oh Seigneur de gloire Et bien Qu'est-ce que le Seigneur A fait Qu'est-ce que le Seigneur A fait Les amis On va aller dans 1 Corinthien 12 Par la grâce du Seigneur Alléluia Alléluia Yes Alléluia Il est bon le Seigneur Il est trop bon le Seigneur 1 Corinthien 12 On connait bien Beaucoup ont reçu Des outils Beaucoup ont reçu Des grâces Mais tout ce que tu as reçu Qu'est-ce que tu fais avec C'est pourquoi Le Seigneur m'a dit un jour Tu sais mon fils Mais Mon fils Beaucoup Viennent à moi Je leur donne des outils Aussitôt je leur donne des outils Je veux les former Mais ils parlent tout de suite avec Ils parlent tout de suite avec Hein Et ils ne savent pas quoi faire avec Ils ne savent pas quoi faire Et après ils sont débordés Après ils tombent Ils tombent comme ça Alors je dis Seigneur Ah ouais Ah ouais Pourquoi Seigneur Tout ça Parce que chacun En fait Oublie cette relation Avec le Seigneur Quand on les donne des outils Comme ces outils se manifestent Ils donnent les grâces Tout ça là Se manifeste Mais on connait toutes choses Ah le Seigneur veut nous apprendre des choses Petit à petit Vous voyez Ah Seigneur de gloire Alors à partir du verset 1er On va lire le chapitre entièrement Mais pour ce qui concerne les choses spirituelles Je ne veux pas frère Que vous soyez ignorants Vous savez que Nation Vous savez que Nation Vous Étiez conduits Vers les idoles muettes Selon Que vous étiez menés C'est pourquoi Je vous fais connaître Que personne parlant par l'esprit d'Hélohim Ne dit Yeshua est anathème Et personne ne peut dire Seigneur Yeshua Sinon pas Le Seigneur Il y a diversité de dons De grâces Mais C'est le même esprit Il y a aussi Une diversité de Services Mais c'est le même Seigneur Vous voyez un peu les amis Il y a diversité de dons De grâces Mais c'est le même esprit Il y a diversité de dons De grâces Mais c'est le même esprit Les amis Il y a diversité De dons De grâces Mais C'est le même esprit Nous avons le même père La grâce que tu as reçue Gloire au Seigneur C'est pour l'édification de l'église La grâce que notre a reçue Gloire au Seigneur C'est pour moi C'est pour toi C'est pour les autres Gloire au Seigneur Alléluia Un tel a reçu Telle grâce Oh Nous bénissons le Seigneur Oh C'est à notre profit Les amis Pour le salut de nos âmes Alléluia Et tout ça C'est par le même esprit Donc le même père Qui contrôle tout ça Le même père Qui donne à chacun Selon Selon la mesure Qui va donner Hein Les dons Attendez On va aller rapidement Regardez Pour étayer un peu Le verset C'est Ephésiens 4-7 Alléluia J'espère que ça nous encourage Ce soir Au nom de Joshua Ephésiens 4-7 Ephésiens 4-7 Les amis Voyez un peu Oh C'est magnifique On va retourner dans 1 Corinthiens 12 Hum Waouh Verset 5 Il y a diversité Il y a diversité De services Mais c'est le même Seigneur Qui coordonne toutes ces choses C'est le même Seigneur Diversité de services Ça veut dire que Tu t'as appelé évangéliste T'as appelé docteur T'as appelé dans ton champ A fonctionner selon le service Qui t'a été confié Avec les outils C'est-à-dire les diversités De dons Que le Seigneur t'a donné Il peut te donner Un marteau, des clous et des pinces Un autre Une bourrette Des pioches Et tout ça Un autre Une perceuse Tout ça Un autre Voilà Une bétonnière Voilà Etc Mais c'est ça C'est ça Le Seigneur Dans cette diversité Il dit aussi Verset 6 Il y a diversité d'opérations Mais c'est le même Oh Elohim Qui opère toutes choses En tous Oh magnifique Donc ça veut dire Que si ton frère travaille là-bas Laisse-le travailler S'il n'a pas péché S'il voit S'il n'a pas commis Des choses Voilà Compliqué Laisse-le travailler On n'est pas parfait C'est le Seigneur Qui nous rend parfait Bien sûr On va écouter les conseils Mais n'est-ce pas Voilà Si quelqu'un Ne prend pas nos conseils Ce n'est pas obligé De le casser Remettez-le entre les mains Du Seigneur Bénisse-le Au lieu de De parler sous son dos De dire Maché D'aller ramener Des comérages Sous ton frère Prie le Seigneur Prie tes genoux Pour le Seigneur Dis au Seigneur Père Donne-lui A ne pas se perdre Oh la 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 Quelle génération Quelle génération Beaucoup là Sont tombés Dans les murmures Beaucoup sont Tombés dans la calomnie Beaucoup Beaucoup font ça Les amis Beaucoup font ça Mais attention Parce que le Seigneur Nous voit et s'est noté Les amis Fait attention Alléluia Hein Le verset 6 C'est magnifique Il y a aussi Diversité d'opérations Il y a des opérations Il y a des missions Que le Seigneur fait Mais c'est le même C'est le même Élorime Qui opère Toutes choses En tous Or à chacun Est donné La manifestation De l'esprit Pour être utile Nous on perd notre temps On perd notre temps A sauver notre frère Tout ça Tout ça Au lieu de prier Pour notre frère Pour que notre frère Ne se perde pas Et qu'il fasse La volonté du Père Pleinement Alléluia Et c'est ça Que l'église A pu faire Hein Dans acte 4 A partir du verset 32 Si je ne me trompe pas Hein Où tous Où Pierre Pierre et Jean Étaient venus Le raconter Tout ce qui avait été fait Qui avait été dit Et eux Ils ont prié Afin que Tous sont encouragés Fortifiés Et ayant l'assurance Et l'adresse De proclamer Pour aller travailler Les amis Alléluia Acte 4 Alléluia Dans acte 4 là-bas On va continuer la lecture Verset 8 Car à l'un est donné En effet Par le moyen de l'esprit La parole de sagesse Mais à l'autre La parole de connaissance Selon Le même esprit Mais à l'autre La foi Par le même esprit Mais à l'autre Des dons de guérison Par le même esprit Mais à l'autre Les opérations des miracles Mais à l'autre La prophétie Mais à l'autre Le discernement d'esprit Mais à l'autre Diverses langues Mais à l'autre Voilà Diverses langues Mais à l'autre L'interprétation de langue Mais un seul Et même esprit Opère toutes ces choses En distribuant à chacun En particulier En particulier En particulier Comme il le veut Voyez un peu les amis On continue Car comme le corps Est un Il y a beaucoup De membres Et que tous les membres De ce corps Qui est un Bien qu'il y en ait Beaucoup Sont un seul corps De même En est-il du machia Car nous avons été baptisés Dans un seul esprit Pour être un seul corps Soit juif Soit grec Soit esclave Soit libre Voilà Et nous Nous avons tous Été Abrevés Pour être Un seul esprit Alors aujourd'hui On va rencontrer Le racisme Parmi les chrétiens Et ça C'est ça C'est ça qui est grave C'est ce qui est grave Là Hein Des fois On continue Il y a Il y a Il y a des gangrènes Quelque part Le corps Le corps du machia A tellement de gangrènes Mais je vous assure L'épée va tomber Et les membres Qui portent la gangrènes Vont être coupés Mais ne vous inquiétez pas Pour le corps du machia Ah oui Il s'occupera de son corps Bien comme il faut Alléluia Alléluia Et dit Quoi Car nous avons été Tous baptisés Dans un seul esprit Pour être un seul corps Soit juif Soit grec Soit esclaves Soit libres Et nous avons tous Été abreuvés Pour être Un seul esprit Car le corps Le corps n'est pas En effet Un seul membre Mais beaucoup Mon ami Il y a Plusieurs membres Il ne faut pas vouloir Que les pieds Fassent comme la main Il ne faut pas vouloir Que la main Fasse comme les pieds Il ne faut pas vouloir Que les dents Fassent comme quoi encore Comme l'estomac Etc Non Chacun a sa tâche Les amis Les dents sont là Pour broyer La langue est là Pour recevoir le goût Hein Soit salé Soit sucré Pour déterminer le goût L'estomac est là Pour digérer Les intestins sont là Pour acquérir Les vitamines Pour trier les vitamines Etc Hein Le sang est là Pour faire circuler L'oxygène L'oxygène Est là Pour alimenter Le muscle Le muscle est là Pour faire fonctionner Le corps Les amis Un petit peu Un petit coup D'anatomie Ça nous fera du bien Par la grâce du Seigneur Parce que c'est Le plus grand scientifique Les amis Alléluia Et il nous explique Les choses Terre à terre Afin que nous puissions Comprendre Que chacun A son poste Chacun a ses outils Alléluia Si le pied Verset 15 Si le pied disait Parce que je ne suis pas la main Je ne suis pas hors du corps Parce que je ne suis pas la main Je ne suis pas hors du corps Il n'est pas pour autant hors du corps Et si l'oreille disait Parce que je ne suis pas l'oeil Ne suis-je pas hors du corps Je viens de dire tout ça Voyez un peu L'esprit du Seigneur Elle n'est pas pour autant hors du corps Si tout le corps Si tout le corps Était l'oeil Où serait l'ouï Si tout était l'ouï Où serait l'odorat Voyez un peu Si tout le monde Était Parle créole Si tout le monde Était l'odorat Était la même personne Comment le Seigneur aurait pu faire Comment le Seigneur aurait pu Si tout le monde était Voilà Si tout le monde était Pasteur Berger Voilà Comment ils allaient évangéliser Comment le Seigneur aurait pu L'utiliser maintenant Même pendant qu'il fait l'œuvre pastoral L'utiliser dans l'évangélisation Quelque part d'autre Il ne pourrait pas Fonctionner comme ça Avec une seule personne Il ne peut pas Tel comme dans un travail Il y a plusieurs fonctions Plusieurs services Eh bien le Seigneur Le travail du monde Inspirer parce que le Seigneur Est dans l'ordre C'est le patron par excellence Il gère son entreprise Terriblement Bien Alléluia On va continuer 18 On ne va tout tarder non plus Mais Maintenant Elohim a placé Chaque membre dans le corps Comme il a voulu Comme il a voulu Ce n'est pas toi C'est comme il a voulu Ce n'est pas toi Ancien Ce n'est pas toi Père de la foi Ce n'est pas toi C'est C'est le Seigneur C'est quiconque Ce n'est pas l'homme C'est le Seigneur Voilà Mais Maintenant Il a en effet Beaucoup de membres Et un seul corps Et il ne peut pas dire A la main Je n'ai pas besoin de toi Voilà Ni la tête dire Au pied Je n'ai pas besoin de toi Voilà le message On ne dit pas Qu'on n'a pas besoin Des autres Mais ce n'est pas pour autant Qu'il faut empêcher Les autres de travailler On est là Comme des compagnons De service On peut s'entraider On peut se conseiller Voilà Mais si on n'entrepasse Voilà Ces limites Eh bien On va devenir des gourous On va devenir Des gens qui contrôlent C'est leur contrôle Ce sera leur contrôle Les amis Et ce n'est pas ça L'évangile Hein Voilà Et verset Voilà Verset 22 Mais bien au contraire Les membres du corps Qui semblent être Les plus faibles Sont nécessaires Peut-être tu vois Que peut-être Il y a un frère Qui vient de commencer Tu le vois comme Faible David était vu Comme faible Joshua était Comme une jeune Plante Jeune plante Faible Mais attention Les amis Le Seigneur Là Yo Hein Même Jérémie Il dit Je suis comme un enfant Je suis faible Mais Le Seigneur lui dit Ne dis pas Que tu es un enfant Hein Ne dis pas Parce que moi Là Sur ta vie J'avais déjà Déclaré Que tu serais Prophète des nations Oh Alléluia Je t'avais déjà Établi Oh Alléluia Les amis Faut pas négliger Les gens Qui paraissent Faibles Tu risques D'être surpris Et pourtant C'est ton frère Et tu auras besoin De cette grâce Que tu pourras bénéficier De cette grâce Ce qu'il a Alléluia Mais tu commences A les négliger Tu commences A T'appuyer sur lui Comme s'il était Mon cœur Faites attention Alléluia Mais bien au contraire Les membres du corps Qui semblent être Plus faibles Sont nécessaires Et ceux Que nous estimons Être déshonorés Dans le corps Nous les couvrons De plus grand Honneur Et ceux Que nous avons De mal séance Obtiennent plus De bien séance Mais nos membres Honorables N'en ont pas besoin Mais Elohim A mêlé Ensemble Le corps En donnant Un plus grand honneur A ceux qui en manquaient Afin qu'il n'y ait Pas de division Dans le corps Afin qu'il n'y ait Pas de division Dans le corps Mais que les membres S'inquiètent De la même façon Les uns Des autres Et si un membre Souffre Tous 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 les membres Pardon Souffrent avec lui Si un membre Est glorifié Tous les membres Se réjouissent Avec lui Tous les membres Se réjouissent Avec lui Or vous êtes le corps Du machia Et chacun Un membre A part Il l'appuie encore Et chacun Un membre A part Et Elohim A en effet placé Dans l'assemblée Premièrement Des apôtres Deuxièmement Des prophètes Troisièmement Des docteurs Ensuite Des miracles Puis Des dents de guérison Des secours Des gouvernements Des langues diverses Mais Question Tous sont-ils La porte Tous sont-ils Prophètes Tous sont-ils Docteurs Tous sont-ils Des dents des miracles Tous ont-ils Des dents de guérison Tous Parlent-ils En langue Tous Interprètent-ils Question On va s'arrêter là C'est une question Que nous devons Nous poser Nous ne pouvons pas Être Pareil Le Seigneur Nous a appelé À des choses Différentes Mais pour le travail Pour la moisson Les amis Où sont les ouvriers Les ouvriers Pour la moisson Tu es L'ouvrier Que le père Appelle Mon ami Tu es l'ouvrier Que le père Appelle Et ne néglige pas Ne te néglige pas Il y a des choses Que le Seigneur A mis en toi Mais tu dois Les expérimenter Dans sa présence Avec lui Là où il t'enverra Car il t'établira Sur beaucoup de choses Que tu as à faire Pour lui Toi Reste à ses pieds Mais qu'on dit Reste à ses pieds C'est dans l'esprit Reste sous sa parole Reste sous ses commandements Reste sous Ce qui t'a ordonné De faire Les ordonnances Sois obéissant Heuble de coeur Prie pour les autres Intercède pour les autres Qui ne sont pas comme toi Mais qui font un travail Extraordinaire Pour le Seigneur De leur côté À leur niveau Alléluia Avec ce que le Seigneur Leur a donné comme outil Ne va pas prendre l'outil de l'autre Ne laisse pas l'autre Prendre tes outils Travaille avec Alléluia S'il vient t'aider S'il vient te conseiller Prends tes conseils Va devant le Seigneur Consulte le Seigneur Le Seigneur va t'aider À travers de ceux Que tu as reçus Si ce n'est pas de lui Il te fera le rejeter Si c'est de lui Eh bien Si c'est de lui Tu le comprendras Il te met à la paix Mes amis Il n'y a personne T'a méprisé Agis avec ce que le Seigneur T'a donné Va avec la force Que le Seigneur t'a donné Va pour toi Tout en respectant Les aînés Tout en respectant Les gens Tout en respectant Les frères et soeurs Mais va avec ce que tu as Alléluia Avec la paix Mais Mais Parce que demain Tu auras aussi des combats Et peut-être C'est même les mêmes Qui vont venir te combattre Mais ne sois pas découragé Va au pied du maître Il t'encouragera Confie-toi au maître Et ne t'en confie pas Plus aux hommes Confie-toi premièrement au maître Qui est le confident par excellence Alléluia Mes amis Nous sommes à la fin Il faut se réveiller Le Seigneur a besoin de travailler Il y a des âmes qui attendent Qui attendent ici et là Même dans notre propre famille Les amis Ici et là On ne doit pas être assis On ne doit pas être parmi nous Comme des sectes Non les amis Nous devons aller Allé Et faire des nations Des disciples C'est l'ordre qui nous a été donné Les amis Ce n'est pas être assis Allé C'est un mouvement C'est un mouvement C'est un mouvement d'esprit Alléluia Et c'est le mec qui en voit Alléluia Alléluia Notre roi Que ton nom soit glorifié Père Et je te prie Père D'accompagner mes frères et soeurs D'accompagner Seigneur Là où tu veux qu'ils soient Papa Afin qu'ils accomplissent ta volonté Car lorsque tu es venu sur terre Tu es venu accomplir la volonté du Père Ils t'ont critiqué Ils t'ont mal parlé Insulté Mais tu as accompli parfaitement l'œuvre Seigneur Et aujourd'hui nous sommes sauvés Alléluia Et nous sommes morts Et ressuscités avec toi Papa Alléluia Oh Seigneur Ton feu descend Sous les âmes Papa Sous tes âmes Papa Tes élus Tes ouvriers Papa Et que Seigneur Leurs âmes Leurs soient restaurées Leurs soient redonnées Remis Seigneur Qu'ils soient restaurés Pour le travail Papa Oh Seigneur Quand tu les as appelés A aller travailler dans ta vigne Alléluia Brukaya Saka Au nom de Joshua Que Seigneur Tu puisses Seigneur Les sanctifier Les remplir Au nom de Joshua Les consacrer Au nom de Joshua Pour l'œuvre de ton L'œuvre du service Papa Au nom de Joshua Et qu'il plaît Papa Au nom de Joshua Afin d'aller moissonner Alléluia Oh Seigneur Père de gloire Que ton nom soit glorifié Seigneur Alléluia Merci pour ton feu Merci Seigneur Pour ta fidélité Oh que ton éclisage Se réveille Seigneur Se lève Seigneur Le choix Oh Papa Merci Père Pour ta grâce Papa Alléluia Tu es glorieux Saint Que ton nom soit béni Père Voilà frères et sœurs Soyez encouragés Soyez vraiment encouragés Alléluia Et un chant va passer Juste après Ceux qui veulent En tout cas le baptême Se repentir Eh bien faites-le sur le chat Voilà On vous laisse le temps De faire ces choses En passant Un chant Un chant Vaillant guerrier En tout cas que le Seigneur Soit glorifié Au nom de Joshua Parce qu'il est notre maître C'est un vaillant guerrier Qui nous conduit Alors vaillant guerrier Toi à ta place Comme Gideon Lève-toi Au nom de Joshua Amen Alléluia Sous-titrage ST' 501 ... 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